Quelques éléments de contexte sur l'exploitation agricole de Chartres-la-Saucet. Une exploitation de 140 hectares en grande culture non irriguée en bouche chartraine, dont 40 hectares en agriculture biologique. Il faut savoir que depuis 2009, on est aussi dans des dynamiques de réseaux, d'échanges et de réduction d'intrants à travers des essais, en partenariat notamment avec Chambre d'agriculture, le Gabel, le réseau d'agriculteurs biologiques en Nord-et-Loire. Et depuis tout ce temps, on a des actions pédagogiques qui sont liées à cela, des relations, des liens qui se font depuis un certain nombre d'années, depuis ce temps-là. Et à travers le diagnostic qu'on a eu, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme titre et qu'est-ce qui pourrait nous intéresser collectivement ? Tout naturellement, c'est ce titre, diffusion, transfert et vulgarisation auprès des apprenants de pratiques économes en intrant, issus des systèmes culture innovants mis en place à la ferme de la Saucet. Mais ce qui nous a paru important, c'était aussi répondre à des enjeux de travail collectif. Parce que souvent, on le faisait un petit peu chacun de son côté, des actions pédagogiques. Et c'est vraiment ce travail collectif qu'on a voulu mettre en avant à travers sa cohérence, mais aussi des actions pédagogiques en pluridisciplinarité notamment. Et puis, un troisième enjeu qui nous a paru important suite à ces discussions qu'on a pu avoir ensemble, c'est notamment la communication sur ce qui se fait sur l'exploitation, à travers toute cette dynamique. Alors, depuis le début de l'année scolaire, on a fait trois copies. Un premier pour le lancer, donc je ne parle pas du diagnostic ici. Et puis, un deuxième en décembre pour faire le point, parce que déjà, il y a des actions pédagogiques qui ont été menées. Et puis, un troisième en janvier pour parler justement des actions de communication, commencer à enclencher des activités là-dessus. Et puis, quelques petits investissements, mais nécessaires. Là, on est sur les reliques assorties hiver, donc pratique d'enlever des échantillons de terre, donc des tarières. Et puis, bien sûr, les actions de communication. On va prendre dans l'ordre. La première action, c'est qui n'observe rien n'apprend rien. Donc, ça reprend les essais. En fait, il y avait une sous-utilisation des essais qui sont faits sur une bonne part de l'exploitation. Donc, c'est fait en première CGEA. Donc, c'était à la suite d'un projet CASDAR sur la représentation de la récordure biologique. Il y a deux ans, les élèves avaient un peu parcouru toute la France. Ils avaient été à l'INRA de Mircourt. Et il y avait une démarche d'enquête un peu innovante où ils étaient dans une démarche active. Et donc, on a voulu le réutiliser dans la classe de première CGEA de ma collègue de Marie-Maurisseau. Et donc, en fait, l'idée, c'est de les mettre sur une parcelle et qui se pose les questions sur les leviers agronomiques. Donc, c'est fait en lien avec une chargée de mission qui s'occupe justement des essais. Donc, ça a été préparé entre la prof d'agronomie et puis la chargée de mission. Et l'idée, c'est de voir tous les leviers sur les différents systèmes. Tous les leviers qui existent. En fait, on se rend compte que les élèves maîtrisent assez mal les leviers, connaissent un peu les noms, mais ils ne savent pas en réalité ce que c'est. Donc, ça, c'est en cours. D'autres projets qui ont été menés en parallèle. Donc, le second, c'est en Bethesax. Donc là, ça partait du constat que sur le bio, on se pose la question de comment remettre des engrais organiques dans des systèmes céréaliers. Donc, c'était parti de ce constat-là. Les élèves ont travaillé sur comment réintroduire l'élevage sur notre exploitation. Donc, on a été voir le lycée d'Aerion dans l'Oise et qui fait des volailles de chair bio pour voir comment on peut le réutiliser ou est-ce qu'on peut le transférer chez nous. Et de ce projet-là, on a été voir la chambre d'agriculture, la conseillère élevage. Et les élèves ont fait eux-mêmes la démarche de voir tous les professionnels pour proposer un projet qui a été restitué récemment. Donc, au DEA et puis à l'ensemble de l'équipe de direction. Donc, projet de communication avec l'exploitation d'infographie. Donc, c'est en première CGEA. Donc, c'est avec notre collègue de documentation. En fait, on avait déjà travaillé avec Hugo sur cet aspect de communication. Mais ça se faisait uniquement entre lui et moi. Et on a eu une personne extérieure qui a un petit peu regardé cette pratique et qui nous a dit que ce serait intéressant de travailler ce thème-là, cette thématique-là, plutôt en pluridisciplinarité, en intégrant les professeurs d'agronomie, mais aussi d'économie. Donc, c'est ce qu'on a voulu rentrer aussi dans le cadre de ce projet. On a voulu rentrer cette démarche-là, plutôt pluridisciplinaire, qu'on ne faisait pas auparavant. Donc là, on a fait évoluer aussi une pratique pédagogique. Et puis, sur le projet biodiversité, c'est vrai qu'on est sur l'exploitation. On a travaillé sur les éco-bordures. Mais on a aussi une association et un ruchet à l'entrée de l'établissement qui est en bordure de nos champs, notamment en bio, et qui souhaitait un petit peu travailler sur la polonisation avec l'exploitation. Et tout naturellement, c'est la première fois qu'on travaille avec les thermès, et qui ont, avec la professeure de biologie, et qui a travaillé sur cette thématique de plantes mélifères à mettre en place sur l'exploitation. Et on espère, à travers cette nouvelle dynamique, qui est nouvelle pour nous, de pouvoir enclencher, comme pour l'infographie au départ, de pouvoir enclencher quelque chose de plus conséquent par la suite. Sur les abeilles, en fait, ça part aussi du constat que, dans notre système séralier, il y a une période en été où il n'y a pas grand-chose à donner à manger aux abeilles. Donc, vu qu'il y avait déjà chair proche du rucher école, c'est d'essayer de mettre des espèces pour combler le manque estival, pour essayer d'avoir des ruches assez fortes pour passer l'hiver. Donc, après les projets, ça, c'est ce qui a été fait cette année. Les projets futurs, c'est études de systèmes biotechniques innovants avec le schéma décisionnel. J'avais fait la formation l'an dernier. Donc, je voulais, avec mon collègue, professeur stagiaire, le réutiliser en M59 en BTS-Axe. Il y a le collègue d'économie qui veut retravailler en plurie sur le diagnostic de l'exploitation agricole sur les marges. Donc, surtout cette année, les systèmes séraliers, chez nous, sont assez difficiles. Donc, retravailler avec les élèves sur les rotations et la marge à l'échelle des rotations. Et un dernier projet, donc, l'essai système qui est mené sur une vingtaine d'hectares, en fait, avec quatre modalités dans cinq parcelles différentes, est assez lourd. Et en fait, on s'aperçoit qu'au final, les résultats sont fluctuants. Enfin, c'est assez compliqué, c'est assez lourd en temps, en espace. Donc, l'idée, c'est de travailler sur plus large, enfin, prendre des parcelles globales, enfin, totales, mais sur l'ensemble de l'exploitation. Tout ce qui ne serait pas en bio serait en système en essai, quoi. Et donc, là-dessus, les élèves sont conviés pour réfléchir aux rotations et réfléchir en même temps que la collègue chargée de mission sur les rotations possibles en système innovant. Cette évolution vers ces activités pédagogiques s'élargisse sur d'autres domaines que l'agronomie, que purement technique. Donc, là, on est à la fois sur de la biologie, mais aussi sur de l'économie, alors qu'auparavant, on était plutôt resserré vers de la technique pure et dure. Donc, là, on est vraiment sur une dynamique nouvelle aussi d'élargir nos activités pédagogiques sur d'autres domaines d'enseignement. Et je pense que c'est peut-être un peu la difficulté chez nous à Chartres, c'est que toutes les disciplines se sont senties peut-être tous concernées par ce projet-là. Mais par contre, du coup, il faut peut-être qu'on redonne du sens ou qu'on relie tout. Donc, c'est ça le plus difficile. Pas que ça part dans tous les sens.